Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une validation depuis le nouveau site Guichet Unique. Comment réaliser cette opération ? Rien de plus simple. Vous vous connectez sur votre compte avec l'adresse mail et le mot de passe que vous avez saisi lors de votre inscription. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez cliquer en bas à droite sur le lien s'inscrire maintenant. Une fois connecté, vous devez vérifier les informations vous concernant. Si besoin, vous pouvez modifier votre adresse ou votre numéro de téléphone. Pour toute autre erreur, contactez votre fédération. Si tout est correct, cliquez sur le bouton nouvelle validation en bas à droite. Dans cet écran, comme à votre habitude, choisissez le type de validation en précisant à quelle fédération vous souhaitez adhérer, si vous souhaitez chasser dans ce département ou sur tout le territoire français et combien de temps, c'est-à-dire toute l'année ou seulement quelques jours. Pour rappel, dans certains départements, la chasse du grand gibier ou de certaines autres espèces nécessite de payer une contribution complémentaire sous forme de timbre. Dans ce cas, sélectionnez le choix qui vous convient. Si vous chassez la bécasse, n'oubliez pas de préciser si vous utilisez Chasseadapt, c'est-à-dire le carnet numérique ou bien le carnet papier. Dans la partie options, si vous n'avez pas d'assurance, vous pouvez souscrire à celle proposée par la fédération. Autre nouveauté, sur la droite, vous pouvez voir évoluer le prix détaillé de votre commande au fur et à mesure de vos choix. Quand tout vous convient, cliquez sur Poursuivre en bas à droite. Vous arrivez alors sur un nouvel écran récapitulant votre commande. Prenez le temps de tout vérifier car les commandes internet ne sont ni annulables ni remboursables. Si tout correspond, n'oubliez pas de signer la déclaration sur l'honneur avant de procéder au paiement en cliquant en bas à droite. Vous êtes alors redirigé vers la solution de paiement sécurisé choisie par votre fédération. Comme pour tout achat en ligne, suivez les instructions. Choisissez le mode de paiement, saisissez votre numéro de carte, sa date de fin de validité et le cryptogramme. Puis, validez votre commande. En cas de succès, une confirmation de paiement s'affiche à l'écran et de là, vous pouvez revenir sur le site de validation en cliquant sur Retour au commerce. Vous allez alors pouvoir télécharger votre validation si vous avez choisi l'impression à domicile, puis cliquez sur Terminer. Félicitations, vous avez réussi à créer votre validation. A bientôt dans un prochain tuto !